Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de soins de la peau, mais plus spécifiquement de ma routine personnelle. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir une peau grasse, j'ai eu de l'acné depuis l'âge de 12 ans en fait, qui a été empirée par vraiment une mauvaise routine, qui a vraiment endommagé et abîmé ma peau. J'ai encore une peau tendance un peu à imperfection et j'ai beaucoup de textures à remédier à cause justement des dommages passés. Par contre, je vais vraiment vous expliquer les avantages de chacun des produits et à quel type de peau, quelle clientèle est-ce qu'il pourrait également. Donc, on va commencer tout de suite avec, évidemment, la première étape étant le nettoyant. C'est tout simplement un gel nettoyant purifiant, celui-là est dans la gamme Acnex de chez Reversa. Il y a de l'acide salicylique à l'intérieur, asséché les imperfections en fait pour aider à les guérir plus vite. Il n'y a pas d'alcool ni de savon à l'intérieur et vraiment, c'est le nombre d'ingrédients qui m'a conquis avec celui-là. Il est très très doux, il fait vraiment bien le travail, j'adore mon expérience jusqu'à maintenant avec ce nettoyant-là. Par la suite, je suis réellement tombée en amour avec ce produit-là. Deux à trois fois par semaine maintenant, j'utilise le gommage exfoliant doux de chez LR Cosmetics. Juste maintenant que je l'utilise régulièrement, je vois réellement que la texture de ma peau est tellement plus lisse. En plus, le fait que justement, encore une fois, c'est une marque québécoise et que ce soit 95% vegan à tester, de ne pas être testé sur les animaux, c'est vraiment super pour ce qui est de ça. Vous avez du thé vert et de la canneberge, qui sont deux antioxydants qui créent vraiment comme un bouclier antipollution. De la camomille pour apaiser les peaux sensibles et les rougeurs, ainsi que l'inconfort justement qu'il peut y avoir. Et finalement, on a de la luzerne, qui est une alternative naturelle au rétinol, donc qui réduit les signes de l'âge avec le temps. La base qui est vraiment crémeuse rend la peau tellement, tellement douce. Je ne pourrais jamais le dire à quel point, on parle à ça une fois que j'ai nettoyé et ou exfolié ma peau, j'utilise la solution purifiante de chez Reversa. Je suis quasiment sûre que je vous l'avais également mentionné déjà. Mais dans le fond, c'est vraiment un duo parfait avec mon nettoyant. Et celui-là, c'est vraiment celui qui m'aide réellement à passer outre mon acné. Elle s'attaque à absolument tous les points d'une peau à imperfection. Elle va contrôler l'huile, elle va déboucher les pores, elle va réduire les points noirs et les imperfections. Elle va aider à éviter d'avoir des marques et aussi aider à exfolier les marques du passé. Donc c'est vraiment un tout-en-un, il fonctionne super bien. Le fait que ce soit une pompe, c'est super facile à appliquer. Je le recommande à absolument tout le monde qu'il y a de l'acné. Donc par là-dessus, ma routine de soins de jour. Je commence toujours par le Mineral 89 de chez Vichy. Simple, il s'appelle le Mineral 89 parce que c'est un concentré à 89% d'eau. Il n'y a pas d'alcool, pas de silicone, pas de parfum à l'intérieur. Ça a été testé sur des peaux hyper sensibles et même avec de l'eczéma. C'est depuis peu recommandé par le dermatologue. On peut l'utiliser sur les lèvres, sur le contour de l'oeil sans problème. Ça s'absorbe comme ça parce que la peau aime tellement l'eau de toute manière. Et le fait que ce soit pas juste de l'eau mélotermale de Vichy, c'est qu'avec les minéraux qu'il y a à l'intérieur, ça va littéralement renforcer votre peau. Encore une fois, créer un bouclier anti-oxydant contre les futurs dommages. Donc, c'est un petit tout-en-un que celui-là, je recommanderais à absolument tout le monde, de tout âge, de tout sexe. Peu importe les besoins, c'est un essentiel dans la routine beauté d'absolument n'importe qui. J'utilise depuis peu, tout de suite après le Mineral 89, le sérum Aqualia Thermal de chez Vichy. Donc, ils ont vraiment tout retapé cette gamme-là. Ils l'ont reformulé de A à Z. Il est maintenant minimum 97% d'arricine naturelle. Le Mineral 89 est tellement fin qu'il va s'infiltrer encore plus profondément dans les pores. Donc, il va moins vous hydrater à la surface, tandis que le sérum, lui, va quand même s'hydrater plus profondément que la crème, mais moins profondément que le Mineral 89. Donc, vraiment, chaque produit va avoir sa place dans les différentes couches de votre épiderme. Et c'est comme ça que vous allez atteindre un taux d'hydratation qui va être optimal. Je suis vraiment fière de moi, c'est rare que j'aussi à créer des phrases qui sont aussi simplement explicatives que ça. Ouh! Parce que j'ai vraiment vu une différence rapidement sur les ridules de déshydratation que j'avais sur mon visage. J'en avais pas énormément, mais j'ai déjà vu une différence. Le soleil, la pollution, les particules, l'exercice, plein de choses comme ça nous font perdre. Non seulement de l'eau, mais des minéraux. Donc, vous pouvez même comparer la gamme aquaéaire thermale, un peu comme du Gatorade. Qui va renourer votre peau, non seulement en eau, mais en minéraux. Donc, après avoir appliqué ce sérum, j'applique par-dessus l'omulsion. La toute nouvelle omulsion de chez Vichy. Encore une fois, la gamme aquaéaire thermale. Lui, c'est tout simplement un tout nouveau produit, donc qui n'existait pas avant. Comme lorsqu'on l'applique sur la peau, comme vous voyez, c'est presque un petit gel. Comme c'est ici, donc une crème vraiment qu'on voit à base d'eau. Par contre, à la seconde où est-ce qu'on la touche, elle se transforme automatiquement en eau. C'est léger, encore une fois. Vu que c'est de l'eau, ça s'absorbe comme de rien. Celle-ci, je l'opte pour le jour parce que, comme je vous l'ai dit, elle est légère et super fine. Tandis que pour la nuit, j'opte pour le spa de nuit. J'adore l'odeur de cette gamme. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait sentir des choses. C'est aquatique. Pourquoi j'aime autant ce masque-là, vous demanderez-vous? C'est parce que, encore une fois, comme il fait partie de la même gamme, c'est une texture qui va être en gel. Donc, qui ne va jamais être grasse, qui ne va jamais être collante, qui va très bien s'absorber. Peu importe la quantité que vous en mettez, vous pouvez l'appliquer à tous les soirs, comme moi, en petites couches, juste pour hydrater la peau. Mais on peut également l'utiliser une semaine avec une couche plus épaisse et avoir un masque hydratant de nuit. Et moi, je m'amuse. Je varie tout simplement la quantité que je vais mettre parce que, de toute manière, ça va s'absorber. Et ça repulpe énormément ma peau. Ça lisse les réseaux de la déshydratation, encore une fois. Avant d'avoir le sérum aquiléthermal, là, ma vie, c'est vraiment ce produit-là, en fait, qui aidait le plus ma peau à se sentir repulpée et jeune quand je me levais le matin. Donc, un grand, grand merci à Vichy d'avoir inventé ce produit-là. Je l'adore de A à Z. C'est une crème de nuit, de base, devrait être de 50 ml communes de jour. Mais lui, c'est un 75. Donc, vous avez littéralement un pot et demi de crème pour le même prix, sinon moins cher que d'autres crèmes super luxueuses qui promettent les mêmes choses. Dernièrement, j'ai utilisé la crème pour les yeux de chez Lancôme dans la gamme Énergie de vie. C'est agréable à appliquer. C'est un petit gel qui est très frais. Eux, ils l'appellent le gel d'yeux rafraîchissant, lumineux et anti-fatigue. Je vais finir ce petit échantillon-là et je vais vous en redonner des nouvelles à ce moment-là. Le jour, je vais tout de suite opter pour une crème solaire. Alors, évidemment, pas juste en été, pas juste quand c'est la canicule, pas juste accompagner mes coups de soleil en une heure. C'est important à l'année longue de mettre de l'écran solaire. Je ne pourrai jamais assez vous sensibiliser par rapport à ça. Parce que, pour vous simplifier le plus possible, en fait, cette situation-là avec les rayons solaires, c'est qu'il y en a deux sortes. Il y a les rayons UVA et il y a les rayons UVB. C'est seulement les rayons UVB qui causent les coups de soleil et les rayons UVB, justement, sont plus présents durant l'été. C'est juste pour ça que durant le reste de l'année, on ne brûle pas. On n'a pas de coup de soleil, donc on associe le manque de coup de soleil au manque de dommages. Tout simplement, je le comprends. C'est une manière très logique de penser si on n'est pas éduqué. Les rayons UVA, eux, qui peuvent tout autant causer le plus vieillissement prématuré, donc rendre votre peau plus vieille, plus rapidement, et causer le cancer de la peau qui n'est vraiment pas à prendre à la légère parce que chaque année, il y a des milliers, des milliers de cancers de la peau qui sont diagnostiqués et c'est en grande partie à cause du soleil. Donc, ces rayons-là, en fait, sont présents à l'année longue. Donc, c'est extrêmement important pour vous et pour vos enfants de vous protéger de tous ces rayons-là, de tous les dommages qui pourraient causer à votre peau. Donc, c'est pour cette raison que je vous donne aujourd'hui deux options de produits solaires qui sont très faciles, tout simplement l'application, qui vont éviter que vous vous cassiez la retch, encore une fois, autant au niveau de la texture que de l'odeur. Donc, la première que je voudrais vous proposer, justement, à l'année longue, ce serait le fluide dans le meilleur des mondes FPS 60 de chez La Roche Posée. Donc, la manière dont moi je l'applique, c'est simple, j'en mets, même je ne me gênerai pas, j'en mets vraiment une bonne quantité dans mes mains, je réchauffe le tout pour le rendre plus facile à travailler. Je presse tout simplement le produit sur mon visage. On ne sent pas la texture sur votre peau, peu importe l'épaisseur de produit que vous avez mis par-dessus. Pour les peaux qui ont tendance à sécréter plus d'huile, ou qui suent beaucoup, qui font beaucoup d'exercices physiques, et qui ont peur que tous les fluides, justement, qui se ramassent à la base de leur peau, viennent séparer leur écran solaire, heureusement pour vous, Vichy a sorti cet été, en fait, une toute nouvelle crème solaire, mais anti-brillance. Mais, elle va vraiment vous aider à contrôler, peu importe la brillance que vous avez sur le visage, et peu importe les températures. Elle fait ça tout aussi rapidement, par contre, en vous laissant un fini mât, automatiquement. Donc, ça pourrait vraiment être une partie de votre routine matifiante, si vous êtes une peau qui a tendance à créer de l'huile au régulier, mais ça ferait également une excellente base pour le maquillage, à mon avis, vu qu'elle va vraiment, justement, flotter sur la peau et lui donner ce fini mât et velours-là. Si je crains vraiment de donner huileuse au courant de la journée, ou si j'ai vraiment beaucoup de maquillage, et que je veux qu'il reste dans cet état-là, sur une longue durée, je traîne toujours avec moi à la brume, serre au zinc, de chez La Roche-Posée. Encore une fois, un peu à la même manière que la crème solaire, pour n'importe qui qui sue ou qui crée de l'huile, mais encore une fois, a tendance à avoir de la brillance au courant de la journée, ce petit bijou-là va absorber votre huile au fur et à mesure, mais tout en douceur, en vous rafraîchissant et vous hydratant en même temps. Mais la magie avec celui-là, c'est que vraiment, plus que vous allez l'utiliser, plus que vous allez voir des résultats, non seulement au niveau de la brillance, mais au niveau des pores. Donc ça va vraiment refermer vos pores à long terme, si vous l'utilisez régulièrement. Normalement, je vous suggère vraiment de vous gâter, puis d'en appliquer peut-être une petite quantité avant votre soin le matin, et de vraiment pas hésiter à vous rafraîcher la lèvre au courant de la journée. Finalement, mon petit sauveur qui me sauve de mes semaines, où peu importe ce que je fais, mon huile veut pas coopérer, mes intersections veulent pas coopérer. Je me suis vraiment focussée sur celui au charbon de Chimery Key. Je vous l'avais déjà mentionné, je vais pas m'éterniser. C'est un masque au charbon classique, mais je l'adore vraiment beaucoup. La combinaison argile-charbon purifie à merveille mes pores. Ça a vraiment aidé à régulariser mon huile. Ça a aidé à guérir mes imperfections un petit peu plus rapidement. J'aime vraiment ça. Je sens que ma peau est bien nettoyée quand je l'utilise, et je ne demande rien de plus d'un produit comme ça. Et c'est donc pour ça que je suis satisfaite à 100% avec celui-là. Donc, c'est vraiment le dernier produit que j'utilise régulièrement dans ma routine. Donc, j'espère finalement que cette vidéo-là vous a plu, parce que c'est déjà la fin de celui-ci. On se reparle très bientôt tout le monde, mais d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye tout le monde !